qui cherche à s'éteindre, elle fait le thug. Alors, on va présenter les équipes, là. Après la recuiter tout ça, on a donc Ekatsé ! Donc, la team, je répète, Elio, Yopinu, Oza. En titulaire, nous avons Woody, Seco, Lange Blanc et Boone. Donc, Seco qui joue ce soir, apparemment. Et en remplaçant, nous avons Sharon, Dez, Rando et Osastérix. Contre la team Amahiro C. Amahiro C qui se compose de en titulaire Ligne des Ténèbres, Mendoza, Setsadi et Gea Tori. Donc là, en remplaçant Nile Attack, Nakora, Ariel et Arkyo. Voilà, donc on va vite... Alors, c'est donc le troisième match qui est... C'est Boone ce soir, sur Olosan ? Tu me dis dans l'oreille que c'est Boone ce soir. Ah bah, c'est les deux derniers matchs, ils jouent en A11. Ah bah, on va y aller. Ah bah, je suis déjà dedans. J'ai déjà clôté, j'ai déjà du coup. Là, je suis posé au calme. Au calme, sans pression. Bon allez, on va regarder ça. C'est parti. Alors, Osastérix qui booste Seco et Woudini en PM, pour qu'ils puissent faire ces moves. Ah, ça promet d'être intéressant. Alors, Osastérix, ouais. Ah, c'est Tzadi. Hop, une herbe folle, là. Moins de PM, donc du coup, le boost de l'Osastérix qui a été retiré, rien qu'avec c'est moins de PM. L'arbre pour bloquer. Ok, alors Sram qui est déjà invisible. Bienvenue à toi, Wadid dans la communauté. Bienvenue à lui. Alors, c'est Tzadi qui passe son tour après avoir fait un Doppel. Et moins 1 PM sur Seco. Ah, les Doppel qui retirent DPA, DPM de la fuite, c'est quand même assez pété. Ouais. Quoique, ils ne retirent plus de PA les Doppel, il me semble. Ils retirent DPM et de la fuite. Et des stats aussi. Alors, portail, x2 de la part de Woudini. Ça commence à passer son jeu, portail. Il reste 9 PA, 6 PA. Il lui reste 7 secondes pour jouer. Bon, ça va, il a eu le temps de bien placer tout son jeu pour finir avec une maîtrise. Et il finit... Alors, il a fait un aller-retour. Je ne sais pas si c'était voulu. Ça part sur un rush pour pouvoir mettre les plastrons. Nous serons qu'il doit être dans la zone des plastrons. C'est à s'en douter. On peut voir... Attends. C'est ça qui est... Ah non ! Bah non ! Le SRAM qui n'est pas dans la zone des plastrons. Donc le SRAM, il se balade, quitte pas. Il n'est pas dans cette zone. Alors, la puissance... La colère qui est chargée... Il est mis en charge. Pouc ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Liri, t'es mort. Non, je suis là. Je regarde, je lis en guilds ce qu'ils disent pour l'autre match. Non, mais là, il se booste. Enfin, il s'est boosté. Je pense qu'il prépare le jeu Elio. Ouais, bah là, oui. On voit le portail qui a été posé. Par contre, Woudini est un peu proche du portail, mais ça va. C'est pas... Il a réussi à se placer, quoi. Alors, en fait, je dois avoir un nu, quand même. C'est qu'ils peuvent peut-être trouver le SRAM direct s'ils arrivent grâce à le coffre, mais bon, il faudrait vraiment avoir de la chance. Il m'exculpe. Ouais, ça bouffe pas sa vie, là. Je sais pas encore comment ça va jouer. Zobal qui est R par maximum de taxes. Encore 69, ça va. C'est un très bon chiffre. Zobal R, mais pas avec beaucoup de bits. Ouais. Allez, ça y est, Tam qui dit à l'arbre qu'il en veut pas. C'est clair. Ah, d'accord. En fait, je peux pas l'MP vu que je suis... On reste un. Donc, voilà. Je suis pas l'MP. Désolé. OK. Salut à tous ceux qui nous rejoignent pour ce match. OK4C contre Amahiro C. C'est maintenant le début du deuxième tour. Pour le moment, le SRAM, il pose quelques pièges. Il pioche Jumot. Il pioche Jumot. Ouais, la pièce Jumot qui est sûrement dans cette zone-là. Voilà. Jumot déclenché. Le Boutou qui se fait des pop. Ou pas. Ça booste. Ouais, le Boutou y a plus qu'une Flamish à lui mettre. Donc, tout va bien. Alors, c'est Tsa Di qui va jouer là. Attention Tsa Di Libé L'arbre Une larme Et un Groot Alors, le Groot Je suis curieux de voir à quoi il va servir. Donc, il prend le portail Ah oui, le debuff sur Seko Bien joué Et en plus, il replace sur le portail pour empêcher le portail d'être efficace Un portail en moins Bienvenue à toi Meltor dans la communauté même si t'es déjà dans la communauté Ah ah Pas eu Mique Alors là, nous avons Houdini Tu le bouffes tout Il va sûrement placer les autres portails Il part sur un neutral On place mon portail Ah ça part Un piège Le piège Très bien joué Très bien joué de la part de Houdini Qui ramène le Sadi d'Amaïro Dans le côté des 4 Sadi d'Amaïro Qui vient de jouer en plus Qui va passer un sale quart d'heure Non, tu crois ? Il y a Seko juste à côté Ah bah Naïtup Écoute Ton pote Il va passer un sale quart d'heure Ah Naïtup Qui connaît Seth Sadi C'est quelqu'un d'assez Je pense populaire sur Twitter Ah bah Je t'avais mis Modo au tout début Allez Seko Il met la pression x2 35% d'érosion Attention L'épée du destin Très petite L'épée du destin Seko qui repousse à l'intimidation Seko qui ne met pas de gros gros dommage sur ce tour Non Rien de bien méchant pour cette Sadi qui ne perd même pas le shield Il s'est juste contenté de ouais d'éroder voilà placer un peu d'érosion une destin Salut Kioca Alors au déplacement fait là Je pense C'est sérieux qu'il a boosté le truc enfin le SRAM là on sait où il est le SRAM maintenant Le SRAM est là Ça m'étonnerait que l'angement puisse le debuff Ça va vraiment partir sur un debuff du Sadi Non non mais t'inquiète ils savent ce qu'ils font encore 7 PA pour l'angement Ah le retrait anticipé Non mais pas Non non Ça bloque complètement le Sadi le portail qui n'est pas activé donc du coup libération ça n'y a rien Enfin du moins ça le dégagera mais pas trop loin Ça joue très très bien de la part des 4 l'ange l'ange blanc enfin Tabrak qui a super bien joué pour bloquer le Sadi Le SRAM qui use ses 10 PM d'un coup Ah ça va ça Oh ça ça rush du côté d'Ama Ah oui Le SRAM qui tu vois du gros dommage 1300 P2 en moins sur l'ange blanc bien sûr le crapaud crapaud et type on connait ouais bon Le SRAM qui avait un tour d'invie en plus s'est montré maintenant Alors est-ce qu'il va se mettre derrière Seko pour le bloquer Ah ouais il va booster Seko et je pense qu'il va se mettre derrière pour empêcher la Libé Ah non 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 Il se met pas Non il se met derrière pour le portail ronce insolente ronce insolente sur Seko encore une fois un debuff donc le sadi qui a deux debuffs le Groot et la ronce insolente ronce apaisante à moins 2 PM Ouais il va y passer le sadi Et moins 1 PM avec l'herbe folle T'inquiète pas qu'il y passe On sait pas on verra quand même le sadi arrête pas de de debuff Seko qui n'a plus vraiment de boost Là la colère mais c'est pas ce tour-ci c'est le tour prochain en plus du destin Seko qui va devoir être full boost pour le prochain tour Là le sadi a tout claqué au niveau des buffs Donc Heu Le slam qui est dégagé de la part de les Eutropes D4 Woudini Oh super bien joué Très très bien joué Là Il bloque le portail La team D4 qui bloque les portails exprès Pas besoin de Théoriquement je pense qu'ils ont décidé de focus le sadi De l'une pour le de placer son jeu son jeu qui pourrait être assez chiant pour E4 mais en plus pour je pense que c'est le seul dans le jeu qui est pour eux à part le Sram et donc pour le moment ils jouent pas les portails Alors si on monte à 200 viewers vous savez ce que vous gagnez 2 millions de kamas à la place de 1 million 5 Il reste plus que 11 viewers avant de passer la barre des 200 attention pression pression x2 double coup de daguerri ah c'est le coup qui fait tout x2 le prochain tour qui sera décisif pour E4 on a la colère l'épée du destin ça va sûrement partir sur une retraite anticipée le Groot qui a combien de temps de recharge le Groot ? Tu sais pas Riri ? Le Groot le Groot ça dépend s'il a un truc de classe mais il me semble que le Groot c'est tous les 2 ou 3 tours ça doit être 3 tours 2 ce serait trop fumé ça part sur un sanglier un sanglier qui va taper Woudini ah non c'est un sanglier qui est intelligent un sanglier qui privilégie les dommages de pousser évidemment du coup le sanglier a déjoué les plans D4 pour le moment en repel fantomatique et voilà j'avais raison Groot un tour sur 2 voilà c'est tous les 2 tours et avec l'item de classe tu peux l'avoir tous les tours en item de classe ça va c'est pas trop fumé non pas du tout bonjour je joue Sadie ah tu joues clash cheaté non je joue Sadie clash cheaté et oui avant la refonte tout le monde crachait sur les Sadie sur Twitter les Sadie prenaient cher ils sont revenus plus fort plus cheaté et maintenant ils la mettent à tout le monde la revanche la revanche des Sadie là euh ouais pourquoi pas attends il y a quoi comme match je sais pas 21h30 ouais allez 4 c'est le tour pour Seco de montrer toute sa puissance ce full boost sur Seco donc le Sadie a récupéré Groot alors logiquement ça va sûrement partir sur un debuff de Seco la folle c'est le tournoi ah le retrait de PM à moins 2 et oh cette Sadie qui prend le portail pour se barrer et qui bloque le portail enfin du coup c'est Loza qui va prendre apparemment ou bien s'il arrive à placer son jeu de portail non non c'est le Sadie qui va revenir t'inquiète pas il va faire retour à la case départ ouais je pense ouais corruption sur le Zobal ça serait ça c'est vraiment bien joué là le Zobal qui peut pas bouger le Sadie ah c'est un jeu portail le Sadie va être bouger la colère qui va être à travers le portail non c'est vrai que j'ai le long sale quart d'heure pour le Sadie sale quart d'heure pour le Sadie c'est la c'est la pauvre je le plains je le plains c'est le mec quoi il m'yoc il m'yoc dis à venir à la communauté tu vas voir la colère je pensais plus la précipitation et c'est le first blood pour E4 bravo très bien joué la part de Goudini la synergie qu'il y a eu entre la corruption Goudini qui place le jeu du portail le Sadie qui a vraiment passé un sale quart d'heure c'était bien joué ça et pour te répondre Big en fait il y a eu il y a eu comment dire il a pris moins cher le Sadie parce qu'il n'y avait que 3 portails d'actifs le 4ème était bloqué ouais quand même il y a quand même une sacrée distance ouais mais bon il n'y avait que 3 portails ah Lozak Lozak il booste le SRAM par contre ouais ben Lozak est pas pareil c'est pour mettre un malus de 30% non mais ça y est je vois ce qu'ils vont faire ils vont essayer de tomber au Houdini enfin essayer de tomber essayer de tomber essayer de tomber il y a quand même 4 minutes mais bon on va voir quand on va jouer le SRAM qui joue juste après l'Ange Blanc ce qui sera leur avantage je pense ça serait que Tom maintenant il ramène Lozak je sais pas ce qu'il va faire est-ce qu'il va faire une pelle et genre une retraite il a plus que 7 secondes pour jouer ça passe sur une libérale ouais j'en étais sûr la Libé bah du coup la Libé qui n'avantage pas forcément parce que le SRAM est au corps à corps il peut reprendre le portail s'il veut mais c'est pour éviter le jeu de portail oui oui bien joué bien joué là du coup c'est quoi qui va prendre cher ouh double CC ouais c'est quoi qui prend le SRAM qui qui s'annonce destructeur allez le SRAM me fait mal bon changement de lot à 200 viewvers je fais gagner le Dofus Emeraude Dofus Emeraude a gagné sur le Cerver A4 ça part sur le Dofus Emeraude ça y est direct allez hop allez vous êtes nombreux alors j'allais être sympa on n'a pas le time ça y est ça passe direct d'Office Emeraude offert très généreusement par Warminx exactement Warminx je te remercie vraiment pour ta participation c'est énorme moi je dis quand même avec tout ce qu'il donne il faudrait quand même qu'il vienne sur le stream un jour avec nous en guest exactement d'ailleurs Warminx est dispo donc la seule règle pour gagner ce Dofus Emeraude follow plus parler dans le chat et être bien sûr sur les 4 si vous êtes sur Raval et que vous gagne le Dofus on ne peut pas vous l'envoyer on va faire un petit coup de pub pour voilà allez 202 viewers c'est bon c'est le Dofus non c'est le Dofus qui est en jeu c'est pas les 2 millions non ce n'est pas le dernier match non c'est pas le dernier match à 21h30 le dernier match qui opposera E4A contre Brumerdé attention ça focus Seco ça part vraiment pour un full tag de Seco Seco qui se retrouve dans l'état précipité à 10 PA le SRAM qui est sous plastron ça part sur le Zobal mais ça met loin le SRAM c'est normal Adrien qui a déjà gagné les 2 millions 5 de ce soir donc très simple vous êtes combien de participants 58 seulement une chance sur 58 pour le Dofus 59 ah ça monte faites peur ça monte ça monte ça monte avec ce splendide jeu ça donne envie d'offrir des trucs je splendide des portails à travers la coco le destin le one shot du Sadi aïe ça va débuff Seco encore une fois comme d'hab Seco qui se prend tous les débuffs du monde ils veulent vraiment pas laisser le Yop boost bienvenue à toi Keiza 59 dans la communauté bienvenue ah Farrell qui a rejoint le combat en spectateur blanche blanc il va jouer son tour alors pour les 4B je pourrais pas vous résumer parce que j'ai pas souillé le match bienvenue à toi je suis obligé de la communauté faudrait demander à ceux qui regardent le match qui sont sur le chat d'ailleurs ils vous résument un petit peu ouais bah attends je vais me renseigner pour les 4B c'est vrai qu'il a demandé tout à l'heure bienvenue à vous dans la communauté tous ceux qui rejoignent oula l'ange blanc qui prend très cher à travers les portails ah ouais bah les portails c'est 12% et le piège répulsif ouais le Sram qui est vraiment un gros gros dommage dealer de la team d'ama alors et 4B a perdu ah dommage 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 en même temps on peut pas tout gagner je suis sûr qu'ils se sont bien défendus j'en doute pas alors vous êtes combien de participants là actuellement vous êtes 75 participants je vais mettre le truc de concours attendons j'en reviens parce que Riri je te laisse j'arrive ok ok bah pour le moment ça va être à vos astérix ah bah non il a déjà joué il reste 2 PA là un boost sur Seco qui va encore être debuff je le sens allez c'est au tour de Woudini qui cherche ce qu'il va faire avec ses portails Woudini qui joue très très bien avec le move de ses portails il a déjà fait des superbes actions une cahote ah ça bloque carrément le Zobal adverse donc le Zobal qui va devoir se foug s'il veut détacler alors voilà voilà il foug alors 78 participants ça me recoffre le temps de plus ouais ah on est 4ème stream d'Offus pour le moment merci à vous d'être aussi nombreux c'est super ça fait super plaisir est-ce qu'on va battre le record des 245 qu'on avait vendredi on verra ça faut voir alors qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi qui il tape le Zobal oh précis alors qu'il avait la coco tour d'après ou alors c'est moi qui me trompe euh non il a bien la coco tour d'après l'épée du destin à 6h25 peut-être qu'on a une stratégie du côté des 4 par rapport à ça alors next je vais regarder c'était dans le tirage next next oui tu es dans le tirage donc tu as eu une chance sur 79 de gagner un 2x de l'émeraud sinon c'est à voir les 4 offert par Wormings je tiens à le rappeler merci Riri mais de rien mais j'ai dit Wormings c'est bon oui si le coeur est vert tu es rentré dans la communauté c'est bon exactement en plus chaque follower faut gagner un HP est-ce que je vais devenir sacrieur avant la feuille d'Ultar on verra ça un petit sacrieur quand même un petit sacrieur level 20 alors je regarde oui Mipi tu es dans le tirage de toute façon à partir du moment où vous parlez sous le chat et que vous avez follow vous êtes dans le tirage voilà comme ça c'est simple vous parlez dans le chat qu'est-ce qu'il se passe avec le SRAM le SRAM qui va violent sur ses peaux oh la violence très bien joué de la part du SRAM très très bien joué bienvenue à Chum dans la communauté what ouais en effet les combats sont pas faciles c'est ça mais ça augmente en difficulté j'ai l'impression au fur et à mesure des rondes le suspense ouais c'est bien ça c'est bien il y a du du matchup alors là comment on va faire les 4 pour sauver ses cons bienvenue à tous ceux qui follow bienvenue à la communauté mais pas de parler dans le chat genre dire n'importe quoi je participe n'importe quoi par contre il faudrait qu'il neutre je ne sais pas s'il va avoir le temps si c'est bon bah ouais mais ça suffira pas ça part sur une masca voilà 600 dp grand duc ah si masca par contre c'est 698 Seko qui a 1005 hp Seko qui n'a pas de vitalité encore donc ça va eh Seko qui là le Zoba a un peu tendu son cul avec la masca aussi ouais on va voir comment Seko va réagir face à ça je sais pas si c'est 3 avec sa brandue neutre quoi oh la colère la colère qui a été placée malgré bah je t'avais dit le Zoba il a tendu son cul par contre Seko il faudrait qu'il arrive à se mettre de manière à ce que l'ange puisse le soin ouais si c'est bon est-ce qu'il a une vita Seko ou un d'accord prochaine fois surtout pour l'ocre je rappelle donc si vous suivez le stream assidûment je poserai une question à la finale pour voir si vous avez suivi le stream vous voudrez répondre à cette question et un tirage de sort sera effectué en fonction de la réponse pour gagner un ocre un ocre c'est pas rien sans le savoir et 4 offert un ocre un ocre un ocre qui repasse en tête des donations attention merci à toi un ocre un ocre un ocre un ocre un ocre pas mal donc euh non ça m'intéresse pas pour ce qu'elle a dit sur le chat Ah ça fait plaisir Ah je vais bientôt pouvoir acheter le micro Bon du coup revenons dans le match C'est au tour du SRAM d'Amairo Qui fait de lourdes hommages depuis tout à l'heure C'est bien joué de sa part Et ce sera vraiment une question Si vous avez vraiment suivi le stream du début Vous saurez répondre Bah 4B a perdu mais on peut pas tout gagner Là on part sur une victoire des 4C On a des 4D qui ont 8 Là à la fin du match c'est le Dofus Emerald qui va tomber Donc vous êtes combien de participants là actuellement ? Je rappelle que c'est sur le serveur et 4 Très important parce que je peux pas vous le donner sur un autre serveur 87 participants What ? 87 participants Merci pour vos donations Deo ce qui est chaud aussi attention Deo ce qui rentre dans le top 3 Ah Deo ce qui rentre dans le top 3 je crois Attends je suis en train de chercher Ou que je peux voir ça moi pour les donations Y'a pas un truc d'alerte ? Si ça y est je l'ai vu sur le stream C'est bon Merci pour votre participation Encore une fois je suis vraiment ça pour le plaisir Parce que j'aime bien faire ça Ça je veux fournir le meilleur travail possible Pour que vous soyez satisfaits Comme moi je suis content que vous soyez tous là 7214 actuellement Je suis content que vous soyez tous là Ça fait vraiment super plaisir Il faudrait que je mette à jour le classement Je fais ça tout à l'heure Là on est en plein Tungulta Donc 14 minutes Alors le prochain match Et 4C qui 4C qui lutte Pour finir La team d'en face Ils ont déjà tombé Ils ont déjà tombé Les obales Les sadiques Qui a été tombé Violemment Ces coups Qui risquent de tomber Ça sera pas une écrasante C'est sûr Mais Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la communauté Vous êtes combien de participants ? Vous le voyez sur le chat N'oubliez pas Discuter sur le chat Pour pouvoir avoir votre participation Pour la petite ploterie N'oubliez pas Plus pareil dans le chat Dans les 15 minutes Évidemment Parce qu'après 15 minutes Ça s'enlève automatiquement Le message Enfin la participation Donc c'est très intéressant De parler Ne pas flouer Ça va être dur C'est quoi là ? Alors Oh non top Non top qui est chaud aussi Ça se fight Ça se fight au dos Est-ce qu'il va tomber Non top qui repasse devant C'est quoi qui prend cher là Ouais c'est cool Qui prend vraiment très très cher C'est passé à un pôle de cul là Il lui reste un 2-3 points de vie La barre en haut D'accord Bonne idée Combien de points de victoire avec 3 survivants ? Déjà on a passé écrasante Je crois que c'est 50 60 60 la victoire totale non écrasante Et 50 pour s'il y a du bon Voilà donc le Dofus M-Road Je rappelle encore une fois Je le rappelle Peut-être pas assez Mais Dofus M-Road a gagné sur le serveur E4 Juste à follow et parler dans le chat Merci d'être aussi nombreux Merci à Warming De sa participation Je vous remercie vraiment beaucoup Il me permet de pouvoir faire En sorte d'avoir des gros lots Sur le stream Ah bah dis ce qui a remonté Enfin c'est quoi qui a remonté Quand même mon point de vie là Il y a un autre La résistance Ouais il y a un autre Ah oh C'est quoi ça ? Ouais c'est quoi qui va Qui va s'en aller J'aime le port de ses joueurs Qui avait déjà gagné un lot La baguette m'avait fait si je me rappelle Vendredi Ah Deos Deos qui donne 1€ 1 Si si c'est Brun C'est Brun C'est Brun sur Rosastérix Normalement Ouais on me dit que c'est Brun Merci à toi Deos aussi Ça m'a fait super plaisir Mais Deos pour ton MP Tu t'arranges avec Nick H Pas avec moi Nat en fait C'est pas qu'il se fait plaisir Avec la thune Ça lui permet de financer Les outils Tout ce qu'il faut Pour son stream Donc au final Ça lui fait plaisir A lui certes Mais ça fait plaisir Aux viewers Qui vont le regarder aussi Pour une meilleure qualité de stream Le but c'est que vous passiez Du bon temps Sur son stream Très bon temps Lui sans viewer Il est rien Tu vois Exactement C'est grâce à vous Que j'avance Pour ça Last follower Les PM Et last donator C'est ceux qui donnent Donc c'est ceux qui m'aident A pouvoir fournir du travail Donc à me mettre en action J'ai une petite annonce Pour une amie Qui est sur le serveur beta Qui cherche un office nébuleux Donc sur la beta En échange de 5 millions Sur l'officiel Voilà Elle l'a mis tout à l'heure Dans le chat Je sais pas si ça a été assez vu Donc je le dis oralement Attention c'est Co qui se fait heal Et Co Non je ne me fais pas rémunérer Je fais ça gratuitement Et avec plaisir Parce que j'adore faire du like Au début il était pas trop chaud Au tout début vraiment Avant il était en mode Je ne suis pas sûr Qu'est-ce que je fais Qui fait très bien Qui planique bien Franchement bravo Merci Et bravo à Tori Qui me montre l'exemple Ah bah Je suis tombé en tort Voilà Attention La brimade Sur Régé à Tori Qui place donc du coup Loza à côté des portails Oui C'est Co qui va pouvoir se faire plaisir Sur deux personnes Il a une coco en plus je crois A moins que ce soit un bug d'affichage La coco La coco La coco La coco Ouais 3800 3800 La coco qui a fait très mal Ça mérite un C'est un viol Les portails qui font la game Woudini qui place très bien La synergie sur Ré 4 Il n'y a rien à dire Et très très bonne synergie Et il ne reste plus que le SRAM en face Donc ça va être Attends Aux astérix Il peut tomber S'il n'y a pas une corruption Qui a été claquée Attends Attends Ça peut Ah non mais t'inquiète Tam a déjà prévu son truc Hop Ouais Il enlève de plus Ouais bah viens Ça c'est bien joué Il se place devant Ok Et en plus L'appel qui se met là Ah bah parfait C'est bien joué ça Il n'y a pas à dire Et l'invisibilité Le SRAM qui va Essayer de tomber Pour avoir plus de points Pour son serveur Du coup moins Moins de points pour nous Oui On a le match Qui commence en 7 minutes Ah ouais Ça sera un peu dur 600 follow Allez si on arrive A 600 follow Je rajoute un concours De 3 millions 3 millions de kamas Attention Déjà on a le Dofus Emerud Qui va partir A la fin du match Vous êtes 81 participants N'oubliez pas De reparler dans le chat Ça fait plus de 15 minutes Je pense Donc n'oubliez pas De reparler dans le chat Ceux qui n'ont pas parlé Depuis 15 minutes Si vous voulez Tirer au sort Après vous aurez 2 minutes Pour répondre Si vous ne répondez pas A 2 minutes 1 Je relance le rôle C'est pour une limite Parce qu'on n'a pas Trop le temps Au niveau des matchs Qui sont assez Assez proches Donc n'oubliez pas Follow Plus par exemple Alors Pad Non Par contre Je ne mets pas la cam Moi sur les streams Non Désolé Oui Riret est timide Ouais En fait c'est une fille Mais il ne faut pas le dire Non c'est ça Bien sûr Oh non C'est bon Je suis un mec Mais arrête de mentir La Riret Oui bien sûr Faut arriver Utilise un transformateur De bois Bah oui Bien sûr Et Boon qui se fait heal Enfin aux astérix Aux astérix Ah non mais Cat a bien joué safe C'était pas facile Parce que Le SRAM a quand même fait Du gros rocks Il fait les bails Le SRAM Bah le SRAM a Très bien joué L'a essayé Mais il n'a pas réussi Du coup là il est en pointe Le coffre qui ne révélera pas le SRAM Encore plus loin le corps Encore plus loin le corps Double mortel Double mortel Répulsif Ça tente un réseau de pièges Dofus Dofus 92 participants Pour le Dofus Emeraude Une chance sur 92 Attention Bientôt les 100 participants Exactement Oh la frappe du Crackler Très très bien calée Très très bien calée De la part de Aux astérix Et le corbeau Pour situer La position du SRAM Qui est juste là Donc le SRAM Qui n'aura pas le temps de jouer Donc du coup Le Dofus Va être joué A la fin du match Tenez vous prêt Allez Allez Woudini Vas-tu faire ton kill Ah c'est Woudini Qui va faire le kill de la game Ah non kill l'UB C'est vrai E4 C'est connu pour ça Donc fuck les rageux Ça va être le kill l'IB Ah le kill l'IB En étant invisible Le kill l'IB En étant invisible Le bon Plus libération Et c'est le rôle Et voilà Et fuck les rageux Bah non 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 C'est pas possible Adrien Tu peux pas gagner deux fois C'est pas possible Si le CDO nous entend Qui ont ragé l'autre fois Pour le kill l'IB D4 Moi je suis désolé Mais rien ne l'empêche Donc voilà C'est kill l'IB C'est la signature des 4 Je sais pas Je pense pas Que Je pense pas Qu'il peut regagner un truc Ah non 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 C'est bon Non 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 Adrien T'as trop Non C'est pas ce que je te connais C'est pas ce que je te connais Mais euh T'as trop de trucs Je 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 te donne une petite compensation Mais là Mais là Non Allez roll Alors Fanatic 200 Fanatic 200 Fanatic 200 Est-ce que tu es sur E4 ? Fanatic 200 Ouais ouais Il est sur E4 Il est fidèle au stream Fanatic C'est pas la première fois Faut que je le vois Donc euh Il est là Mais est-ce que C'est pas le même Fanatic T'as jusqu'à 2 minutes Pour répondre Attention En attendant Je vais faire la présentation Ah bah OMG Ça y est Il a répondu Ok Donne-moi ton pseudo Sur le chat Comme ça Je te donnerai A la personne Qui te donnera Le doux D'accord Donc là On a ton blase Voilà C'est envoyé Donc du coup Bravo à toi Pour le Dofus Amroud On peut l'applaudir Adrien Adrien Deux fois Le rôle Non Je peux vraiment pas Je dois faire partie Non Non Non